Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de 13 mots, qui est un jeu d'ambiance coopératif pour 2 à 8 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont ensemble essayer de faire des associations d'idées et de deviner des associations d'idées du capitaine. Il y a à chaque manche un joueur qui va être capitaine, qui va faire une association d'idées et tout le monde doit essayer de penser comme lui. Chaque joueur va disposer d'une petite roue. Vous voyez que cette roue va avoir une étoile qui tourne et qui va indiquer le score du joueur. Ces scores vont être additionnés à la fin de la partie et nous avons une pièce qui va tourner et une flèche qui va indiquer le mot que l'on choisit pour cette manche-ci. Au centre de la table, nous avons une roue avec 12 mots et un mot central, ce qui va nous faire un total de 13 mots comme l'indique le titre. Le capitaine doit faire une association d'idées entre le mot central et un des mots présents ici. Par exemple, ici nous avons tasse et le capitaine pourrait très bien dire « Bien sûr, on trouve une tasse dans une cuisine, c'est complètement logique ». Il va faire cette association d'idées et il va donc placer la flèche secrètement sur le mot numéro 2. Et tous les autres joueurs doivent essayer de retrouver l'association du capitaine. Ce joueur-ci pourrait se dire « Les tasses quand même, ça fait du bruit et effectivement, quand je suis dans un café, j'entends le bruit des tasses. Quand on les lave, je pense que je vais voter pour le mot numéro 4 ». Ce joueur-là pourrait dire « Bien sûr, on trouve des tasses dans une cuisine, il pense comme le capitaine pour une fois » et il va voter pour le mot numéro 2. Et le dernier joueur pourrait se dire « Ah ben, une tasse, c'est creux, un volcan, c'est creux, ça doit être volcan ». Ça doit absolument être ça. Et une fois que tout le monde a voté simultanément et que tout le monde est prêt, le capitaine va révéler son mot. Et ensuite, chaque joueur va révéler sa roue. Ici, les mots ne correspondent pas, personne ne gagne de points. Ici, le mot correspond à celui du capitaine. Le joueur qui a trouvé va gagner un point et on passe au joueur suivant. Ici, ça ne correspond pas, aucun point n'est gagné. Une fois qu'on a révélé tous les mots, si au moins un des mots correspondait à celui du capitaine, le capitaine va également gagner un point. On va ensuite passer à la manche suivante, mais ce faisant, on va enlever la carte que le capitaine a désignée, la retourner et la placer au centre. C'est la nouvelle association et la tuile capitaine va changer de propriétaire. On continue donc comme ceci avec de moins en moins de cartes et les associations d'idées vont être de plus en plus éloignées et tirées par les cheveux. Et donc, ça va devenir un petit peu plus dur, même s'il y aura un petit peu moins de cartes. On continue donc comme ceci 11 fois. Une fois que les joueurs ont deviné 11 mots, c'est la fin de la partie. On totalise les scores de chacun des joueurs et on va observer notre score sur le tableau de réussite et on va voir quel score on a atteint, quel niveau de réussite on a atteint. Il faudra bien entendu avoir le score le plus élevé pour gagner. Voilà pour 13 mots. Il s'agit donc d'un jeu coopératif dans lequel on s'aperçoit très vite que les associations d'idées évidentes pour les uns ne le sont pas du tout pour les autres. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur l'udevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada